Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, avis SBC sur FC24. Il n'y a toujours pas de part que je puisse faire pour vous montrer en vidéo honnêtement. Voilà, ça fait un peu chier. Avis SBC tout le temps. Il pourrait bien sortir un peu des packs au pédicin, mais les gars, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hier en live, on a ouvert des choix héros et tout, mais bon. Le choix héros, c'est vu et revu, les mecs, honnêtement, ça sera un peu agréable. Pas rien, tout simplement. Si là, il y a un pack icône 88+, Centurion ou alors Tender Truck ou je sais pas quoi. J'aurais fait la vidéo, mais les gars, du coup, ça sera un avis SBC. Et pas n'importe quel, parce que c'est quand même Paolo Mardini, les mecs. Donc voilà, c'est tout ce que c'est le meilleur défenseur du jeu, tout simplement. Donc voilà, ce que ça va faire, on va laisser par rapport à cette date, bien évidemment. Mais par rapport à son prix, surtout, il n'y a que 11 équipes. Honnêtement, les gars, je vous dis la vérité, 11 équipes. Je suis plutôt confiant sur le prix, honnêtement. Je suis plutôt confiant sur le SBC, je n'ai toujours pas vu le prix. Je vous dis la vérité, je n'ai toujours pas vu le prix. D'ailleurs, je ne suis même pas sur Google encore. Donc ouais. Est-ce que ça va faire, on va laisser ? Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like, comme d'habitude. Sur Twitch, les gars, Zola avec 2 à la fin. D'ailleurs, c'était vraiment un bon live. J'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars, à revenir tous les soirs à partir de 22h, à peu près 21h30, 22h et tout. Donc voilà. Maldini, du coup, est-ce que ça va faire ou pas ? Du coup, il a 2 de GT et 4 de mauvais pied. Donc les gars, ça ne sert à rien que je vous dis les stats. En vrai, il est trop fort. 1m86, moyen élevé, il a 4 de mauvais pied. Il peut jouer à gauche, mais c'est surtout un défenseur central. Nikon, italienne. Donc le lion, on s'en fout. C'est carré, quoi. Vitesse, ok. Défense, ok. Physiquement, ce n'est pas le plus costaud, par contre. Mais voilà. Les gars, Maldini, c'est Maldini. Ça ne sert à rien de parler 30 ans de lui. Le calme, 94. Vous n'avez même pas vu ça, les gars. Réactivité, 94 aussi. C'est exceptionnel, franchement. Il est trop fort. Il est trop, trop fort, les mecs, Maldini. Il a joué à Milan toute sa vie. Il a fait 900 matchs. Franchement, les gars, Maldini, vraie légende. Je ne l'ai pas connu, dommage. Tacle glissé, plus. Donc, c'est son playstyle. Voilà, les gars. La carte de Maldini, elle est phénoménale. Il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est son prix. Le plus important, c'est son prix. Il faut une équipe bronze, une équipe argent, une équipe à 83 pour avoir son prix pour ses matchs. Donc, n'hésitez pas. Une équipe à 83 encore. Une équipe à 86. Une équipe à 87. Une équipe à 87. Une équipe à 88. À 88. À 88. À 89. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais bon, on va quand même aller voir. Bim, on se retrouve sur Foodbin directement. Excusez-moi, les gars, je suis un peu enrhumé. Je crois que tout le monde est malade, de toute façon, les gars, à cette période-là. Donc, il fait 1 150 000 crédits. Honnêtement, franchement, les gars, ça va. En termes de prix, moi, je trouve que ça va quand même, OK ? Maintenant, ce qu'il faut voir, ce n'est pas du coup le prix du SBC, c'est le prix de ses autres cartes à Maldini, les mecs. Donc, déjà, combien il coûte Maldini de base ? Il fait 1 000 9 000 crédits. C'est à peu près le même prix. En SBC, vous allez jeter des Foders. Donc, automatiquement, vous allez le payer moins que 1 000 000, logiquement. Donc, voilà. Du coup, nous avons ce Maldini-là à 1 000 000. Donc, pour moi, ça vaut le coup de faire le SBC. Par contre, son dynastie, il est où ? Son dynastie, il est où ? Il est juste ici, les mecs. Voilà, le 93, il a combien ? Il est à 2 228 000. C'est énorme, sachant qu'il prend juste un up en plus. Voilà, ce n'est pas grand-chose, les gars. Il prend juste un petit up en plus. Voilà. Il prend juste un plus dans vitesse, un plus dans un shoot, un plus dans un pass, un plus dans un dribble, un plus dans une défense, un plus dans un physique. Les gars, franchement, ce n'est pas méchant de fou. Donc, voilà. Pour moi, le dynastie, il est vraiment beaucoup trop cher par rapport au Prime. Je vous conseille vraiment de prendre le Prime. Et 190, il fait 805 000. Est-ce que je vous conseille de prendre le 90 ou le 92 ? Ah, il a quand même 90 en défense. Déjà que physiquement, ce n'est pas son point fort. Il perd moins 5 sur le dynastie à 805 000. Donc, voilà. Alors, du coup, celui-là, c'est une carte quand même largement moins bonne que la icône de base. Et elle fait quand même tout de même 805 000 crédits. Elle est quand même très chère, je trouve. Donc, moi, les gars, j'ai envie de donner un avis favorable à Maldini. Honnêtement, 1 500 000, vous avez le meilleur défenseur du jeu jusqu'à même après la Toti. Sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci. Je pense que même jusqu'à mars, avril, les gars, Maldini, il est encore plus jouable quand même. Il y a quand même des restes et tout. Je pense qu'il sera encore jouable. Donc, pour moi, Maldini, par rapport au prix de ses autres cartes, vous avez la dynastie qui est vraiment plus faible que l'icône de base. La dynastie Baby qui est vraiment plus faible que l'icône de base fait quand même juste seulement 200 000 crédits de moins. Et vous avez la dynastie qui est légèrement, mais légèrement plus forte que l'icône de base qui a 1 million de crédits de plus. Donc, pour moi, la icône de base, elle est très bien cotée, les mecs. Pour moi, c'est une carte à faire. Tout simplement, vous avez le meilleur défenseur du jeu. Et vous avez le meilleur défenseur du jeu. Et ça, jusqu'à au moins mi-avril, mi-mars. Donc, honnêtement, pour moi, les gars, c'est favorable. Il faut faire la carte de Maldini. Et d'ailleurs, je vais me chauffer à la faire parce que j'ai Vendai et compagnie. Mais Maldini, ça ne vaut pas Vendai, ça ne vaut pas compagnie. C'est vraiment au-dessus pour moi. Donc, je vais me chauffer à la faire, les gars, cette carte. Pour moi, Maldini est une carte à faire. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les mecs. N'hésitez pas à me dire que vous pensez quoi, vous, de Maldini en SBC. C'est trop cher ou non. Pour moi, on est de mâche parce que c'est un très bon prix. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et un live à partir de ce soir vers 22h30. Faites-moi, les mecs. Sous-titrage ST' 501